La reine du crime Agatha Christie C'est ce qu'a annoncé l'éditeur français de la britannique, les éditions du masque, s'alignant sur les éditions anglo-saxonnes, ce lundi à l'ARP. Ces derniers temps, la réécriture d'œuvres littéraires, comme cela avait déjà été le cas de celle de Roald Dahl ou de Jan Fleming, provoque des débats enflammés. Et ceux-ci font partie d'un plus vaste sujet, faut-il revisiter les objets culturels, voir l'histoire, à la lueur de nos consciences d'aujourd'hui ? D'un côté, des progressistes estiment qu'il est normal de dénoncer les discriminations contre les minorités et de lutter contre celles-ci, peu importe quand elles ont eu lieu, les autres, qui accusent les premiers de workisme dans un ton péjoratif, dénoncent des excès dans ce mouvement. Si est-il sur le plateau dont refait Le Monde notamment, l'émission d'actualité et de débat présentée par Eric Brunet sur RTL, que ces questions étaient évoquées ce 18 avril au soir. Il y a des choses beaucoup plus violentes après avoir discuté fraude sociale, l'équipe du jour s'est concentrée sur l'annonce selon laquelle les passages potentiellement offensant des livres d'Agatha Christie, dans Morsure le Nil notamment, allaient être réécrits et épurés de réflexions écrites sur le physique ou l'origine de certains personnages. Alors que le titre de l'une de ses œuvres les plus fameuses, originellement appelée « Les dix petits nègres » en français, a été changé en « Ils étaient dix » en 2020, la question était de savoir si c'était une bonne idée. Pour débattre, Roselyne Bachelot, connue pour sa verve, était présente en studio. Alors qu'Eric Brunet donnait l'exemplé d'un petit garçon noir qui tomberait, dans une bibliothèque, sur un livre s'intitulant « Les dix petits nègres », si est-il une objection à laquelle n'a pas souscrit l'ancienne ministre de la Culture, on est là, les parents, pour expliquer. « Il y a des choses beaucoup plus violentes et qui me feraient beaucoup plus peur, dans les jeux vidéo, pour mes enfants », a-t-elle affirmé avant de donner son éclairage sur ce à quoi pourrait mener ce genre d'action. « Je crains qu'il n'ait raison. Je discutais avec un sociétaire de la comédie française qui me dit « Moi je crains que dans dix ans on ne puisse plus jouer Molière », explique la ministre qui cite alors un passage des « Femmes savantes », pièce du dramaturge datant de 1672, « Il n'est pas bien utile et pour tant de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses ». Enfin, si est-il incroyable la tirade de chrysal sur les femmes. Tout dans Molière est comme ça. J'ai revu le bourgeois gentilhomme. La moquerie sur les turcs est absolument incroyable. Le bourgeois gentilhomme est d'un racisme incroyable. Et quand ce sociétaire de la comédie française dit « On ne pourra plus jouer Molière dans dix ans, je crains qu'il n'ait raison », a conclu Roselyne Bachelot. A lire aussi dit « Petit nègre », pourquoi le roman d'Agatha Christie change-t-il de titre ? On vous explique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada